Hey ! Aujourd'hui on va parler de zootopie et de fun facts, d'anecdotes, de références cachées et j'espère vous apprendre au moins une chose sur zootopie aujourd'hui. Cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, mettez moi un pouce en l'air pour m'encourager. Que vous dire sur zootopie ? C'est le 55e film d'animation Disney et le 8e film non musical parce que les personnages ne chantent pas de chansons dans ce film. Pour ce film, les réalisateurs avaient envie d'un film d'animaux, ça faisait un petit moment que ça n'avait pas été fait par les studios Disney mais dédié à une audience moderne. John Lasseter et Byron Howard étaient tous les deux fans de Robin Desbois, c'est pourquoi on peut retrouver dans le personnage de Nick Wilde certaines attitudes, certains points qui font que les deux personnages se ressemblent en dehors du fait que ce sont deux renards. De quoi parle Zootopie ? Judy Hopps, c'est une lapine pleine de caractères, d'optimisme et de joie de vivre qui malgré sa petite taille et sa condition de lapine décide de se lancer dans une carrière policière. Elle est prête à tout pour y arriver et elle va pour ça dans la ville de Zootopie, dans une ville où les proies et les prédateurs cohabitent en parfaite harmonie malgré les stéréotypes qui sévissent. Elle va avoir affaire au cours de son périple à Nick Wilde, un renard très malicieux et très amusant mais aussi à tout un tas d'animaux différents. Dans sa carrière de policière, elle va avoir à régler une affaire très compliquée, elle n'aura que 48 heures pour la résoudre et elle fera donc équipe avec notre chère Nick Wilde, ce qui va nous donner des moments très amusants à découvrir tout au long du film. Personnellement, j'ai adoré ce film d'animation, je me suis trouvé très abouti, avec un message très fort et c'est pour ça que j'ai décidé de commencer cette série Fun Facts avec ce film-là. A la base, Zootopie parlait de sujets bien différents que le film que nous avons à l'heure actuelle, Zootopie. A l'origine, on aurait pu parler d'un film d'espionnage ayant eu lieu dans les années 60 avec pour personnage principal un lapin. Mais les équipes de tournage, en regardant les différents storyboards, se sont rendu compte que la partie espionnage était un peu moins intéressante et ils préféraient largement la partie du lapin dans la ville. Du coup, c'est pour cette raison que la partie espionnage mais aussi ton des années 60 a été abandonnée pour plutôt se concentrer sur la ville. Ça aurait pu aussi être un film avec trois mousquetaires animaux, un film d'un chat fou sur une île déserte qui transformait les enfants en animaux ou encore un carlin chasseur de primes dans l'espace. Autant vous dire qu'on est parti de très très loin. Il faut savoir qu'à l'origine, c'était Nick White le personnage principal de Zootopie. Les créateurs avaient vraiment basé l'histoire sur son point de vue mais Nick White avait un point de vue trop sombre sur la ville de Zootopie et les spectateurs n'auraient pas pu apprécier la ville. Les créateurs se sont penchés sur Woody qui donnait vraiment un point de vue optimiste à l'histoire qui était le personnage qui évoluait le plus dans Zootopie et donc ils ont complètement réécrit l'histoire. Le but de l'équipe de production, c'était de faire un film certes qui avait un message très fort mais que ce soit aussi un film fun pour la famille. Les théories que j'ai pu lire sur Zootopia, j'ai vu sur le site américain Disney Wikipédia que certaines scènes de Zootopie ressemblaient à s'y méprendre à certaines scènes qu'on pouvait retrouver dans la lutte des droits civiques de 1960 aux Etats-Unis. Notamment la scène où on voit Gazelle manifester pour retrouver la paix à Zootopie. C'est une scène qui fait penser aux mouvements de grève non-violents qu'il y a pu avoir durant cette époque. Il y a aussi la façon dont la police et le chef Bogo traitent l'affaire d'Otherton qui est donc un prédateur mais qui est aussi une proie de par sa petite taille qui peut aussi faire penser à la façon dont la police traitait les affaires non afro-américaines à cette époque par rapport à une affaire de blanc classique. Et enfin, la scène où Nick et Finnick vont chez Jumbo pour prendre une glace et qu'il leur pointe un panneau lui disant qu'il se réserve le droit de refuser quiconque est une scène qui rappellerait la façon dont les afro-américains étaient traités dans certains restaurants dans les années 60. Attention, je tiens à préciser que c'est quelque chose que j'ai trouvé sur le site Disney Wikipédia et ce n'est pas ma théorie mais j'ai trouvé ça intéressant de partager ça avec vous parce que je ne l'ai pas vu partout. Du coup, j'aimerais beaucoup qu'on débatte ensemble sur ce sujet savoir si pour vous c'est une théorie plausible ou qui part complètement en cacahuète. Comme je vous le disais précédemment, l'histoire de Zootopie a été entièrement réécrite car à la période où Nick était le personnage principal, l'histoire était beaucoup trop sombre pour l'audience. Les premières versions de l'histoire, les trois se servaient du fait qu'elles étaient plus fortes en nombre pour dominer les prédateurs et les prédateurs étaient contraints de porter des colliers et leur envoyer des décharges électriques pour contrôler leurs instincts animaux. C'est pour ça qu'on retrouve sur beaucoup des artworks les prédateurs avec des colliers autour du cou. C'est une idée qui a été abandonnée car elle était vraiment trop négative. D'ailleurs, on peut voir dans cette scène koumé que Maurice, qui est le fils de Koslov, qui ressemble d'ailleurs étrangement à l'un des gardes du gore de Mister Big, reçoit pour une cérémonie importante le collier. Pour cet enfant, c'est le passage à un âge plus avancé, donc il est heureux de le recevoir. Mais on voit très clairement dans cette scène que les parents et l'entourage ne sont pas au comble du bonheur parce qu'ils savent ce que ça signifie. Et au final, quand l'enfant a une réaction un peu trop excessive de joie, il reçoit sa première décharge électrique. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans cette scène, c'est que ce petit ourson du nom de Maurice, il a été abandonné avec le remaniement de l'histoire, mais c'est un personnage qui avait été assez abouti. Aussi, saviez-vous que Judy aurait pu avoir pour partenaire un tigre ou un ours ? Les réalisateurs tenaient vraiment à l'idée d'avoir un prédateur. Et c'est Byron Howard qui a soumis l'idée d'avoir un renard comme acolyte pour Judy parce que de par sa taille, il est à la fois un prédateur et une proie. Bien qu'il soit aussi le prédateur direct des lapins. En parlant de lapins, dans les premières versions de l'histoire, Judy est un lapin tant d'autres parce que son père ne connaissait même pas son prénom. Dans les premières versions, on voyait donc la tanière plus en détail et l'endroit où vivait Judy. Des artworks sont restés, mais ce n'est pas la version qui a été gardée à la fin. Les lapins travaillaient pour la police de Zipidi, la police de Zootopie, puisqu'ils étaient considérés comme des opérateurs téléphoniques pour la police de Zootopie et envoyaient les messages grâce à des conteneurs poussés par des souris dans des tubes. Une sorte d'internet des lapins. Pour créer la ville de Zootopie, les réalisateurs ont fait leurs recherches dans les différents zoos à travers l'Amérique. Ils sont aussi partis à Walt Disney World au parc Animal Kingdom pour voir comment les animaux cohabitaient. et ils ont surtout fait un voyage au Kenya pour voir comment les animaux cohabitaient dans leur environnement naturel. Et ils se sont rendus compte de cette façon que ce serait intéressant de construire Zootopie un peu à la manière d'un parc Disneyland avec l'élément central qui est le cœur de Zootopie, celui qu'on voit le plus dans le film, mais avec aussi différents quartiers répartis tout autour du centre, un peu comme les Landes des Disneyland. Et chaque lande a pour caractéristiques les différentes conditions climatiques dans lesquelles les espèces ont besoin de vivre. Il y a six quartiers dans Zootopie. Nous avons la place du Sahara qui est faite de sable et qui rappelle le désert de Dubaï, mais aussi Monte Carlo et l'architecture marocaine. Toutes les villes ont l'architecture de glace d'origine russe et qui est essentiellement constituée de neige et de glace. Le quartier de la forêt humide qui ressemble à des centaines d'arbres géants et qui a été inspiré de la jungle mais aussi du sud de l'Asie. Lapinville, d'où vient le personnage de Judy, quoi, plus en détail avant qu'elle prenne le train pour Zootopie, qui est principalement peuplée de maraîchers qui cultivent les carottes. Et c'était un espace qui était beaucoup plus développé dans les premières versions. La gare centrale de Savannah, inspirée du design en étoile de Disneyland, qui abrite la police de Zootopie, l'hôtel de ville et la gare centrale. Donc c'est là que se passe la majeure partie de l'intrigue de Zootopie. Et Souriville, qui est l'endroit où vivent les plus petits manifères de Zootopie. Ce qui dit remaniement de l'histoire, dit aussi lieux qui ont été abandonnés durant la seconde version de Zootopie. C'est le cas de Midolence, qui était le lieu où vivaient les moutons et les autres animaux de pâturage et qui se trouvent désormais à côté de l'hôpital des affictés qu'on voit dans Zootopie. Un endroit très sombre dans lequel les moutons s'amusaient à se travestir en loup pour rendre les prédateurs plus dangereux, encore plus satisfait les stéréotypes et la peur des prédateurs. Il faut aussi savoir que deux espaces de jeu ont été supprimés de la version finale de Zootopie, qui sont Wild Times et Zoéthénial Stadium. Wild Times était une sorte d'arcade qui était dirigée par Nick Wilde. Un arcade pour les prédateurs dans lesquels ils pouvaient se laisser aller à leurs instincts animaux. Et d'ailleurs, dans l'art-off de Zootopie, on a vraiment plusieurs images des recherches qui ont été faites à ce propos. On a aussi le Zoéthénial Stadium. C'était un endroit où Gazelle proposait un spectacle du nom Animalia qui était censé montrer l'histoire et l'évolution des animaux et de leur univers. Pour ma part, je pense que la fin du film, où on voit les crédits passer, où on voit Gazelle chanter et sûrement une dédicace à Animalia, bien que la version qui avait été imaginée par les scénaristes était purement spectaculaire. Saviez-vous aussi que plus de 100 espèces ont été imaginées pour le film ? C'est beaucoup de travail pour les scénaristes. Aussi, ça a été confirmé très récemment par Disney, les voisins de Judy, quand elle débarque à Zootopie, forment le premier couple marié gay de l'industrie Disney. C'est une petite révolution pour les studios aux grandes oreilles, donc peut-être que ça donnera des idées pour les prochains films. Aussi, lors de ma rencontre avec Byron Howard, nous avons discuté de la possibilité d'une suite à Zootopie en fonction de l'accueil du public sur ce film, sachant que ça a été un véritable succès, peut-être que du coup, un Zootopie 2 pourrait être mis sur les rails. et les producteurs m'avaient donc confié à ce moment-là, lors d'une interview, qu'ils avaient travaillé sur plusieurs espaces du film qu'ils n'ont finalement pas exploités, notamment une zone qui ressemblerait beaucoup à l'Australie et dans laquelle il y aurait des kangourous qui voleraient et mettraient leurs butins dans leurs poches. On ne sait pas, peut-être que je vous révèle un scoop là. Les scénaristes ont poussé le sens du détail jusqu'à changer les présentateurs des différents journaux télévisés à travers le monde. Pour la France, le Canada et les Etats-Unis, nous avons un renne. Les Australiens voient un koala, les Anglais voient un chien corgi, les Brésiliens voient un jaguar et les Japonais un tanuki qui est une sorte de raton laveur. Pour les scénaristes, la scène la plus importante de Zootopie, c'est celle où Judy rappelle à Nick qu'il est un prédateur lors de la conférence de presse. C'est une scène qui a été réécrite et pensée plusieurs fois parce qu'elle est déterminante au niveau des enjeux du film et au niveau du message qui est donné. Au final, ce sont les mimiques des doubleurs du film donc j'ai mis faire Goodwin et le personnage masculin. Je vais chercher le nom du doubleur de Nick Wilde et je vous le mettrai juste ici. Ce sont leurs mimiques lorsqu'ils enregistraient les voix pour cette scène qui leur ont permis de trouver le ton exact pour cette scène. On passe donc à la dernière partie de cette vidéo avec les Aiden Mickey et les références cachées. Il y a beaucoup de références liées à la culture en général mais pour ma part j'ai choisi de me concentrer sur les easter eggs, les références cachées liées à l'univers Disney et Pixar uniquement. Par exemple, il y a un Aiden Mickey sur Clowes et il a une tâche en forme de Mickey juste ici. Les contrefaçons de films que propose Whizzleton qui s'appelle d'ailleurs comme le duc de la Reine des Neiges du fait que c'est le même doubleur américain annoncent les prochaines sorties cinéma de Disney. Vous avez Moana en Miltana, Gigantique en Giraffique mais aussi La Reine des Neiges 2. Vous avez aussi les anciens films Disney qui sont sortis comme Big Hero 6. Big Hero 6, réponse... Mickey est caché à deux reprises en lois dans l'affiche en tout petit, au bras d'un personnage, de dos mais aussi dans une poussette. Il y a deux petits éléphants habillés en Elsa et Anna. On a aussi la langue d'Aladdin qui est cachée à la réception du Mystic Prince Oasis qui est cachée juste ici. Le Mère-Cœur de Lion, un design qui vous sera sûrement familier puisqu'il a été inspiré de Mufasa et il y a énormément de références entre les nouveaux héros et Zootopie qui sont dans les nouveaux héros. Par exemple, on voit un poster de la ville de Zootopie lorsque B-Max et Hiro volent sous les rails d'un train. Dans le bureau du chef logo de Zootopie on retrouve un calendrier avec la ville de Saint-François Pio. Nous avons aussi l'antenne de la voiture de Finnick qui n'est pas sans rappeler la tête de B-Max. Dans Big Hero 6 et Oni Lemon a avec elle une coque de téléphone qui ressemble à Judy Hopps. Enfin, dans le Little Rodentia, dans Souriville on a le Lucky Cat Café qui est aussi le café dans lequel travaille la tante de Hiro et Tadashi. C'est tout pour aujourd'hui et surtout n'oubliez pas En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, bye ! En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, bye ! Je m'en laisse pas. Elle est confiose ! Abonne-toi !